TRIBE OF NOISE MUSIC Alors voici ce dont nous aurons besoin Nous aurons besoin des flocons d'avoine Qu'on appelle également le guacquer Donc c'est ce que je vais mettre, les flocons d'avoine Voilà Ensuite je vais mettre, on aura besoin du lait Donc vous utilisez le lait que vous voulez Moi ici j'ai utilisé le lait Alib Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est le lait d'une marque sénégalaise Donc c'est ce que moi je vais utiliser ici dans ma recette Donc il s'agit là du lait Alib Mais vous pouvez mettre le lait en plus Vous savez peu importe où vous mettez Par la suite vous aurez besoin de la dacatine Notamment du beurre de cacahuète Ou de pas d'arachide Je vais aussi rajouter ça Donc moi j'avais acheté un sachet J'ai d'habitude j'achète le pot Mais bon le sachet c'est carrément l'arachide pure Je trouve les mamans sénégalaises là qui vendent ça Donc voilà ce qu'il me reste de mon beurre C'est ce que je vais mettre J'aurai ensuite besoin de mon eau chaude Donc mon eau chaude et voilà Donc mon truc devra vouloir Et optionnellement si vous avez Si vous avez besoin de mettre un peu de sucre Pour que ça puisse être un peu plus doux Le goût et tout Vous pourrez ajouter du miel ou du sirop d'érable Pour un peu plus de douceur Ok mais moi là j'avais pas du sirop d'érable Donc je vais rajouter mon sucre Alors je dois mettre ce sucre là Parce que c'est un sucre que j'utilise pour faire les gommages Parce que moi pour le petit déjeuner j'ai les sucres en carreaux Flemme l'attente que le sucre en carreaux puisse fondre ici Donc j'ai pris le peu de sucre qui me restait Parce que j'ai plus de miel D'ailleurs je dois en acheter Alors pour la préparation c'est hyper simple Donc tout ce qu'on va faire c'est qu'on va mélanger tout ce qui est poudre Donc je vais mélanger les flocons d'avoine et le lait en poudre dans ce bol là Et vous devez vous assurer que le lait en poudre est bien bien incorporé Donc on va le faire tout de suite ensemble Donc voilà je vais rajouter mes flocons d'avoine Voilà comment ça se présente Ok Voilà comment ça se présente Mes flocons d'avoine Vraiment pour les quantités faites au feeling Moi je fais parce que voilà C'est la quantité que j'ai envie de prendre pour ce soir là Et voilà Je vais faire comme ça Et c'est vraiment un truc que je prends pour du poids Pour reprendre un peu de foie Parce que pour ceux qui ne savent pas J'ai accouché Ben ça fait déjà un an Mais j'ai un peu du mal à reprendre le poids Parce que moi lorsque j'accouche Lorsque je suis enceinte Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi Lorsque je suis enceinte Je perds, je grossis Je prends énormément de poids Et lorsque j'accouche J'en perds mais Laissez tomber On croirait que je suis malade On croirait que je suis malade Alors que non C'est juste ma perte de poids qui est comme ça Donc voilà Mes flocons d'avoine que j'ai mélangé Avec le lait Je veux bien bien incorporer Et ça je prends ça Pas tous les jours Je peux prendre ça Deux, trois fois Trois fois Trois fois dans la semaine Et je prends ça souvent le soir Vous pouvez prendre ça le matin Combien n'ont pas mis la journée Moi je trouve que La pâte d'arachide Ça me fatigue Enfin genre Ça me donne la faille La flemme Donc ensuite Je vais rajouter Ma pâte d'arachide Donc je disais tantôt Que moi je perds beaucoup de poids Lorsque j'accouche Je ne sais pas s'il y a des gens Qui sont comme ça Parce que les gens Lorsqu'ils accouchent Certains prennent du poids Grossis C'est tout Moi c'est cool Le contraire Lorsque j'accouche Je perds énormément de poids Au point où Certains se disent Que je sourd Certains peuvent penser Que je suis malade Non hein Moi mes hormones C'est comme ça La chute d'hormones Ça me fait perdre Énormément Donc je récupère Mais ça prend Un peu plus de temps Je vais récupérer Un an et demi plus tard Tel que là Je commence à récupérer Voilà Donc je me suis dit J'ai pas envie de faire Des chimies bizarres là Je vais faire Mes chimies naturelles Pour vous prendre du poids Donc si vous aimez bien Ce type de contenu Vous me dites Comme ça je vais partager Ce que je fais La plupart du temps Ce que je mange Pour essayer un peu De retrouver mon corps Je veux pas grossir en fait Mais je veux juste Retrouver mon corps d'avant Voilà C'est avec la couche Moi j'ai perdu du poids Et tout Mais là ça va Je récupère Ben voilà On mélange bien 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 Et après On va commencer A rajouter de l'eau Donc de l'eau chaude Moi ici Je vais mettre De l'eau chaude Et on mélange bien On mélange bien Vraiment Mélanger bien Pour que la pâte d'arachide Puisse bien bien S'incorporer Ok Mélanger bien 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 Pour que les personnes Qui veulent Une bonne Que ça soit Un peu plus Lourd Un peu plus Comment dire Un peu plus riche Voilà Vous pourrez rajouter Des fruits Ça peut être Des fruits secs Par exemple Les fruits secs Là Vous voyez ce qu'on vend là Les raisins secs Ça peut être aussi Des fruits frais Ou alors Vous pouvez rajouter Des graines Par exemple Vous pouvez mettre Même L'arachide L'arachide écrasée Pour un effet Plus croquant Ça sera un peu plus Croquant Donc moi Voilà la texture Voilà Vous rajoutez le jus Pour obtenir la texture Que vous voulez Moi C'est la texture Là Que je veux Et je pense Que c'est Voilà Donc voilà C'est un truc Pour reprendre Du poids De façon Sain De façon saine Pardon Je trouve Parce qu'on m'a dit Non Prends des médicaments Prends des vitamines Et tout Mais les gars En fait Je suis pas malade J'ai juste besoin De reprendre du poids On m'a demandé aussi De faire du sport J'y pense Mais franchement Les gars Salle de sport Là Ça va me demander Combien de jours J'ai pris les renseignements Pour les salles de sport Mais ils flemment Les CO Donc là Je vais ensuite rajouter Mon sucre Maintenant Pour un peu Pour l'été Je rajoute pas beaucoup J'en mets vraiment un peu Juste pour l'été Un peu sucré Mais je vous conseille Si vous avez du miel Oubliez le sucre Mettez le miel Si vous avez du miel Mettez Vraiment Mettez le miel Je sais pas Ou du sirop Alderape Voilà Donc là Tel que c'est comme ça Je vais laisser 5 à 10 minutes Ça va reposer Pendant 5 à 10 minutes Pour permettre Au flocon d'avoir D'absorber le liquide Afin que ça devienne Un peu plus tendre Lorsque Lorsque je vais manger Donc on se retrouve 10 minutes plus tard Comme ça Vous allez voir Un peu La consistance Donc à tout à l'heure Voilà Voilà le résultat Final Vraiment Bon appétit C'est vraiment Quelque chose Qui va vous aider A reprendre Du poids De façon saine Donc Quand je dis De façon saine C'est vraiment Sans pour autant Culpabiliser C'est quoi Vous voyez C'est riche en protéines En glucides Donc voilà En graisse saine Donc c'est vraiment bien Donc n'hésitez pas A reproduire ça Si vous voulez bien N'hésitez pas Et à me dire Dans les commentaires Comment vous avez trouvé ça Mais sinon Pour mon cas C'est vraiment 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 très bon Et pour les personnes Qui sont comme moi Qui perd du poids Après l'accouchement Et qui ont du mal A récupérer Qui récupèrent Très très lentement Vraiment Je vous conseille De ne pas Vous prendre la tête De laisser le temps Faire les choses Et le moment venu Vous ayez Une certaine alimentation Et tout Donc moi Je ne me suis pas prise la tête J'ai laissé mon corps Se reposer pendant un an Donc là Maintenant Je commence Donc voilà Ma petite recette Elle est là Si ce type de vidéo Là vous plaît Dites-moi Comme ça Je ferai Très souvent Mes petits Zonkas Mes petits desserts Comme ça Mes petites recettes Du soir Vite fait Pour Pour le poids Tout ce que vous voulez Vous me dites Dans les commentaires Voilà les gars Je vous laisse Et moi Je vais déguster Mon plat Sous-titres Sous-titres Sous-titrage ST' 501